Musique Donc on reçoit Patricia Ricard, Gauthier-Chapelle et Pierre-Victoria. Bonjour, bienvenue, je vous laisse vous installer ici. Et vous commencez comme vous voulez. Voilà, vous êtes passé du petit au grand amphi. C'est une promotion. Et Jacques Attali, bien sûr Jacques, président de Positive Planète, installez-vous. Bien, bonsoir. Merci aux uns et aux autres d'être ici. Merci, cher Jacques Attali, de nous accueillir non seulement au LH Forum, mais dans cette salle tout à fait prestigieuse pour parler du livre du prix de l'environnement. Donc moi, je suis Pierre-Victoria, je suis le directeur du développement durable du groupe Veolia. Et le groupe Veolia est à l'origine de ce prix du livre de l'environnement qui a désormais il y a 13 ans d'existence. Un prix qui réuni à jury prestigieux dont fait partie Patricia Ricard, qui a la gentillesse d'être avec nous tout à l'heure et qui permettra de poser les questions à notre intervenant. Un prix dans lequel qui est présidé par Roselyne Bachelot et qui donc retrouve à la fois des personnalités du monde scientifique, à Dominique Bourg, par exemple, en tous les cas des gens qui ont beaucoup travaillé sur les questions environnementales et les questions philosophiques. Les gens du monde des médias et voilà, comme on s'y court et qui se réunissent. Alors le grand intérêt de ce prix pour nous, pourquoi d'ailleurs une entreprise s'intéresse au prix du livre de l'environnement? Au delà du cheminement collectif que ça représente de travailler tous ensemble dans une réflexion, puisqu'on va avoir l'identification des livres, à peu près une centaine de livres. Ensuite, on a fait une première sélection de 17, puis une sélection de 7 pour enfin choisir un lauréat. Donc il y a toute une réflexion et un débat et un échange, mais aussi pour nous, de certaines façons, d'avoir un regard sur ce monde qui écrit sur des sujets de l'environnement et de comprendre quelles sont les grandes tendances en fait dans lesquelles on se situe. Beaucoup d'entreprises font de la prospective et c'est bien et nous en faisons, ont des réflexions sur l'évolution du monde. Mais en définitive, peu d'entre elles s'appuient sur l'écriture comme un élément de réflexion, de connaissance des grandes tendances du monde d'aujourd'hui. Donc c'est aussi ça pour nous, leaders des services à l'environnement, que le prix du livre environnement, c'est comprendre le monde tel qu'il évolue et les préoccupations des différents citoyens, citoyens, en tous les cas de ceux qui écrivent par rapport aux sujets environnementaux. Le livre que nous allons présenter aujourd'hui est donc coécrit, je regardera tout à l'heure, par Pablo Servigny et Gautier Chapelle. Il s'appelle L'entraide, l'autre loi de la jungle. On aura l'occasion d'en parler, je ne vais pas déflorer le sujet, mais il y avait aussi beaucoup d'autres prix dans le prix de cette année, dans ceux qui ont été sélectionnés. La guerre des métaux rares, qui était un excellent livre de Guillaume Pitron. C'est quoi l'écologie ? Ça c'est plus un livre, alors on en fait aussi un prix jeunesse dans lequel elle était, donc c'est quoi l'écologie ? Isabelle Delannoy, l'économie symbiotique, sujet qui n'est pas complètement d'ailleurs indifférent à notre auteur d'aujourd'hui. Un livre qui s'appelle absolument magnifique sur les arbres amoureux. On voit d'ailleurs beaucoup de livres aujourd'hui sur la question des arbres. Celui qu'a Jacques écouté les arbres, écoute les arbres parler, donc il y a aussi un livre sur les arbres. Un deuxième livre sur le prix jeunesse qui est l'eau dans la ville, qui est aussi un excellent ouvrage pour familiariser les jeunes avec les sujets de l'eau. Donc voilà ce qu'est le prix du livre de l'environnement. Nous sommes très contents de venir en parler aujourd'hui. Comme on avait peu de temps, je vais d'abord donner tout de suite la parole à Patricia pour qu'elle nous dise pourquoi, en tant que membre éminente de ce jury, le jury a amené, qu'est-ce qui nous a amené dans la définitive à récompenser le livre de nos auteurs d'aujourd'hui ? Alors je crois que le beau qui me vient à l'esprit, c'est le mot enthousiasme, parce que je pense qu'on vit un moment formidable aujourd'hui. Moi, je suis une optimiste un petit peu incorrigible et je crois qu'on est en train de sortir de la culture des problèmes et de la pollution. Et on rentre doucement, mais sûrement dans la culture des solutions, dans une nouvelle curiosité intellectuelle. Et c'est vrai qu'on est un petit peu en bout de piste. Vous connaissez tous comme moi la crise écologique, la crise démographique, la crise énergétique, etc. Et en fait, se dire que finalement, avec un autre regard sur la nature, en venant aux fondamentaux de notre compréhension et de notre projection par rapport à la nature, partir d'un autre point de vue qui consiste peut-être que tout ça marche mieux si on voit comment ça marche différemment. Et c'est surtout le fait de se dire que maintenant, on a une espèce de feuille de route en permanence avec nous. On sait qu'il y a dans le vivant de l'inspiration, des solutions, des modèles, de l'information. Et que si on commence à prendre les grandes dynamiques du vivant, dont l'entraide est probablement la plus jolie, on sort d'une période où on pensait que la compétition faisait éminemment partie du vivant et regarder comment nos économies par la compétition se sont abîmées et surtout abîment leur support de vie qu'est la planète. Et là, tout d'un coup, c'est juste une nouvelle proposition, un nouveau regard sur le monde, sur le vivant. Et je trouve ça terriblement enthousiasmant. Et je crois que nous avons été plusieurs à partager cette vision. Voilà. Oui, mais voilà, effectivement, nous, on a écrit... Enfin, nous d'abord, c'est un livre écrit sur l'entraide par deux personnes qui se sont entraidées pour l'écrire. Et Pablo Servigne, qui n'est pas là aujourd'hui, je dois bien dire, en est l'auteur principal. Mais il se fait qu'on est tous les deux de formation de biologistes et d'agronomes. Et disons que ce livre est arrivé justement parce que nous étions mal à l'aise avec cette idée de loi de la jungle telle qu'on nous l'a tous enseigné, qui mettait l'accent essentiellement sur la compétition et la prédation. Et nous, on n'arrêtait pas d'observer aussi en tant que naturaliste, parce qu'on est aussi naturaliste, des tas d'exemples chez d'autres espèces de collaboration dans le vivant. Et par ailleurs, et ça, c'est surtout le volet de Pablo. Pablo est aussi engagé, j'irai été engagé politiquement, singulièrement dans l'anarchisme. L'anarchisme, dont un des pères fondateurs est Pierre Kropotkin, qui a écrit l'entraide, lui aussi, mais il y a plus d'un siècle, et qui a montré en réponse à ce que Darwin avait écrit, que dans le vivant, il n'y avait effectivement pas que la compétition et la prédation, qu'il y avait cette entraide qui était omniprésente, et en particulier quand les conditions étaient difficiles. Ça, c'est une des idées très fortes qui nous a intéressés quand on a approfondi le sujet. On s'est rendu compte qu'aussi bien chez les autres espèces que chez les humains, en fait, quand la situation devient difficile, quand les pénuries arrivent, l'entraide augmente. Et j'avais tout de suite envie d'insister sur cette idée-là, parce qu'elle est en fait assez contre-intuitive dans notre culture, justement dans notre culture dopée, voire propagandée à la compétition. C'est qu'en fait, ce dont on se rend compte, et moi je suis belge et nous partageons d'avoir eu des attentats dans ces dernières années qui ont montré ça de façon directe, c'est que dans les attentats, les gens se sont sauvés entre parfaits inconnus. Et ont montré qu'encore une fois, dans les situations de crise, le réflexe émergent chez les humains est l'entraide, et que bien sûr, ce n'est pas que cela, mais que c'est celui-là qui domine. Et donc, ce que nous avons voulu faire dans ce bouquin, c'est élargir encore le propos et montrer à quel point ce principe d'entraide était niché dans le vivant depuis ses débuts, il y a 4 milliards d'années, qu'on le retrouvait à tous les étages, chez absolument toutes les espèces, et qui ne tenait qu'à nous que de réécrire l'histoire pour la rééquilibrer complètement par rapport à la compétition et la prédation, qui font partie de l'histoire, mais qu'on a complètement hypertrophiées dans notre culture, dans notre discours et dans notre imaginaire ces dernières années. Et nous, on voulait, on a voulu par ce livre, essayer d'un petit peu rééquilibrer la chose, surtout avec cette perception que nous avons, que nous arrivons quand même dans des crises qui vont avoir besoin de pouvoir s'appuyer sur cette entraide. Ce qui veut dire aussi qu'on a toujours appris à travers les philosophies et les régions, on a toujours dit que l'homme devait justement ne pas se comporter comme la nature, devait apprendre la solidarité, la coopération, être un homme de culture et de civilisation. Et ce que vous nous expliquez, c'est que cette relation, d'ailleurs, qui a amené une sorte de fossé entre le vivant et l'être humain, qui pourtant a fondé une certaine vision de l'humanisme d'aujourd'hui, en fait est fausse puisque dans la nature elle-même et dans la nature végétale comme animale, la question de la coopération et de l'entraide est fondamentale dans leur vie collective. Donc ça, ça renvoie à une modification complète de notre rapport avec l'ensemble de la chaîne du vivant. Oui, oui, tout à fait. Effectivement, ce que l'on voit, c'est qu'y compris même chez des organismes qui, pour nous, symbolisent plutôt le côté agressif de la nature. Moi, mon groupe chéri sur lequel j'ai pas mal écrit dans ce bouquin, c'est les bactéries. Les bactéries, on les connaît pour les maladies qu'elles donnent. Mais il faut savoir qu'il y a une espèce sur 100 000 qui donne des maladies, ce qui laisse le reste qui n'en donne pas. Et surtout, qui veille sur tous les équilibres des écosystèmes qui nous permettent de vivre au quotidien. Et en fait, les bactéries sont les véritables championnes de la collaboration. Et les bactéries permettent, pêle-mêle, je donne quelques exemples comme ça, permettent la digestion chez les ruminants. Donc si on peut avoir un morceau de viande sur son assiette, même si c'est moins populaire qu'avant, c'est grâce à des symbioses avec des bactéries. Ce sont aussi les bactéries qui fixent l'azote chez les légumineux, c'est-à-dire toutes les plantes comme les haricots, le soja, etc. qui nous permettent d'avoir des protéines végétales. Donc toute protéine végétale, pratiquement, est issue d'une collaboration avec des bactéries. Et puis, je pourrais citer encore bien d'autres exemples. Il y a un autre exemple qui est en train de devenir maintenant célèbre, c'est la collaboration entre les arbres et les champignons, ou on pourrait dire entre les plantes et les champignons. Il faut savoir que 90% des espèces de plantes collaborent avec des champignons. Et donc, si nous pouvons respirer ici, tous, dans cet amphithéâtre, c'est parce qu'il y a une association entre des plantes et des champignons qui fonctionne là, quelque part, de l'autre côté du mur, et qui nous permet d'avoir notre flux d'oxygène. Et si nous nous tournons vers les écosystèmes marins, à nouveau, on va retrouver des symbioses fondamentales, telles que celles qui font les récifs coralliens, d'autres associations au niveau du plancton végétal, etc. Donc, du côté du vivant, clairement, effectivement, c'est partout. Et effectivement, comme vous le dites, une fois qu'il s'agit de... Est-ce qu'il faut se distinguer du vivant ? Se distinguer du vivant, en fait, pour nous, c'est plutôt se restreindre à la compétition et la prédation. Si on se rapproche et si on s'inspire du vivant, on est très, très vite rappelé vers l'entraide et la collaboration. Moi, j'ai souhaité me joindre à votre table ronde, même si ce n'était pas prévu, parce que j'ai lu ce livre il y a quelques mois déjà, plusieurs mois. Et j'y ai trouvé vraiment... Je vous invite tous à le lire, parce que c'est absolument passionnant, parce qu'il y a une multitude d'exemples sur les conditions d'entraide entre les différentes espèces vivantes. Parce que vous en tirez, et j'aimerais que vous reveniez là-dessus, des théorèmes, en quelque sorte, sur ce qu'il faut faire, dans quelles conditions certaines civilisations survivent, et d'autres pas, en fonction du degré et de la forme de l'entraide qu'elles ont les unes avec les autres, qui sont intéressants aussi pour le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, puisque c'est un sujet plus réduit, qui est celui des collectivités territoriales et des villes. Il m'arrive souvent de dire, d'ailleurs, je l'ai dit hier soir, que la ville est le seul être vivant qui rajeunit. Et la ville est un être vivant. Et de ce point de vue, l'entraide dans la ville peut être vue comme une métaphore ou en tout cas une nécessité de survie et de développement dont on peut tirer quelques sources à partir de l'entraide dans le vivant. Tout en ne niant pas, parce que ce n'est pas dans votre livre, mais il ne faudrait pas que cette conversation nous amène à le penser, que le vivant n'est pas, lui aussi, comme la nature humaine, capable d'extrêmes méchancetés, de non-sens totaux, d'une violence absolue, et que les espèces s'entredétruisent pour des raisons de nécessité impitoyable de survie. L'entraide étant l'autre face, mais les deux faces existent. Il n'y a pas que l'une, il y a les deux. Si je peux me permettre de revenir sur ce qui est dans votre livre, sur les principes de survie d'une entité, d'une organisation à partir de l'entraide, l'entraide entre les membres, l'entraide avec l'extérieur, c'est un passage qui m'avait passionné dans le livre. Oui, effectivement, parce que là, j'ai donné surtout un reflet biologique pour l'instant, mais en fait, l'essentiel des chapitres s'adresse à l'entraide chez les humains, y compris dans ce qu'elle a de commun, bien sûr, puisque les humains sont des vivants, je vais dire, parmi d'autres. Et dans ces règles fondamentales qu'on retrouve qui permettent l'entraide chez les humains, il y a notamment une notion qui paraît évidente une fois qu'on en parle, mais qui est la notion de réciprocité, et donc qui permet la réciprocité, par définition, ça veut dire qu'on sait tous de façon très viscérale, en fait, que donner engage celui qui a reçu à redonner en échange soit à la même personne, soit à une autre personne. Donc ça, c'est la différence entre la réciprocité directe et indirecte. Et pour en faire quelque chose de moins théorique, pensez simplement à quand on roule sur une autoroute et qu'on ne va pas se mettre sur la bande des pneus crevés, comme on dit chez nous en Belgique. C'est un principe de réciprocité. On n'a pas besoin de discuter avec les autres automobilistes pour se mettre d'accord, mais on sait qu'en ne s'y mettant pas, le jour où on aura besoin d'y aller, elle sera toujours libre, y compris dans les embouteillages. Même chose quand vous rentrez dans une rame de métro. Si on le faisait sur le mode uniquement compétitif, on le ferait avec une hache sur l'épaule et ce n'est pas comme ça que ça se passe. On a ce principe de réciprocité très ancré. Par ailleurs, il y a d'autres conditions qui sont vraiment importantes et ça, je pense que par rapport aux organisations et à nos milieux professionnels, c'est très important aussi de s'en rendre compte. C'est trois sentiments. Il y a trois sentiments qui favorisent l'entraide, qui sont même, je dirais, presque des conditions de base, qui ne sont pas des conditions suffisantes, mais des conditions nécessaires. Et c'est le sentiment de sécurité. Donc, quand on collabore, en fait, on prend un risque. On délègue une partie de ce que l'on sait faire et de ce que l'on souhaite faire à d'autres. On prend un risque. Et donc, pour pouvoir prendre ce risque, il faut être dans un sentiment de sécurité. Très proche de ça, il y a le sentiment de confiance. Sécurité, c'est un peu froid. La confiance, on sent le côté plus chaleureux et donc ça demande vraiment de pouvoir créer des conditions de confiance. Et le troisième, c'est le sentiment d'équité. Et ça, c'est singulièrement... Ça prend toute son importance dans notre époque qui, comme vous le savez, depuis les années 80, voit les inéquités, justement, monter en flèche. Et en fait, ces sentiments d'inéquité sont tout à fait favorables à la dissolution de l'entraide. J'en profite pour rapprocher d'un autre sujet qui nous est cher avec Pablo. On est en train de sortir un bouquin en octobre là-dessus, sur les effondrements de civilisation. Les gens qui ont travaillé sur les effondrements de civilisation montrent qu'il y a deux grandes constantes. Il y a la surexploitation des ressources naturelles, ça ne surprendra personne, et la hauteur de la pyramide sociale, avec une corrélation entre les deux. C'est que plus la pyramide sociale est élevée, plus les élites font pression sur le bas de la pyramide pour obtenir ce qu'elles veulent, de façon de plus en plus hors sol, n'ayant plus de conscience, justement, de à quel point ils dépendent des ressources naturelles. Et donc, plus cette pyramide est haute, plus elle pousse au collapse, à l'effondrement des civilisations. Donc ça, c'est un autre lien très fort avec la question de l'entraide. Si on n'a pas le sentiment d'équité, eh bien, on arrête de s'entraider. Je pense que dans les grandes organisations pyramidales, c'est une vraie réflexion à avoir. Patricia, pardon. Ça rejoint tout à fait ce que nous faisons dans la Fondation Positive Planète. On pense qu'il est important pour la survie d'aujourd'hui de travailler dans l'intérêt des générations suivantes. Et c'est d'ailleurs un théorème peu intuitif que de comprendre que si on travaille dans l'intérêt des générations suivantes, alors on travaille pour soi. On a intérêt aujourd'hui à travailler dans l'intérêt des générations suivantes. Il y a une façon simple de le démontrer, c'est que se passerait-il s'il n'y avait plus de générations suivantes. On serait nous-mêmes, évidemment, très vite, très malheureux et on serait en situation de misère. Ma question, est-ce qu'on trouve des exemples dans la nature d'une conscience de l'intérêt de travailler pour les générations suivantes ? Alors, est-ce que c'est une conscience ? Ça, ça se discute. Et je dirais qu'il faudrait en discuter avec des animistes, avec des gens qui n'hésitent pas à regarder les autres espèces comme des sujets et pas comme des objets. Évitons ça. Voilà, non, non. Donc, ce n'est pas mon cas. Donc, je laisse ça sur le côté. Mais par contre, moi, ce que je trouve tout à fait intéressant, ça me fait penser à ça, c'est à nouveau quand on regarde le fonctionnement, en particulier des forêts, où dans les forêts, on a une collaboration entre des organismes qui sont les bactéries qui travaillent, ou l'échelle des générations, ça peut être quelques heures, avec des arbres qui vont vivre plusieurs centaines d'années. Et donc là, il y a clairement, si pas une conscience, comme vous en parliez, mais clairement, par contre, une capacité à travailler dans le long terme. Et c'est d'ailleurs pas un hasard que, alors que la jungle a donné son nom à la loi de la jungle classique telle que nous la connaissons, mais le fonctionnement, par essence, des arbres, des bactéries, des champignons et bien d'autres, c'est une entraide généralisée et une réciprocité qui est sur le temps long. Parce que vous avez des arbres, d'abord, vous avez des grands arbres qui nourrissent les petits arbres. Donc là, ça, c'est une vraie connaissance de la problématique génération future. Et même, dernièrement, on a montré que c'est plus fort que ça. C'est qu'un grand chêne va nourrir tous les petits chênes qui sont autour de lui, mais il va en donner encore plus aux petits chênes qui sont issus, qui sont ses rejetons à lui. Ce qui veut dire qu'il y a même une reconnaissance chimique qui lui permet de savoir que ceux-là, c'est les miens, entre guillemets, et ceux-là, ils sont moins proches. Je ne vais pas les condamner à mort, mais je leur donne moins que ceux qui sont proches. Ce qui est intéressant aussi. Et il y a des chercheurs, notamment des chercheurs canadiens, qui vont plus loin et qui disent que quand on se penche vraiment sur les arbres les plus vieux des forêts, notamment des forêts canadiennes, justement, où on a des arbres qui peuvent être carrément la millénaire, on voit à quel point ces arbres et tout ce réseau d'entraide qui les lie, y compris jusque-là, même avec les saumons des océans, permettent une pérennité de tout le système, à la fois du système forestier et du système marin qui en dépend. Et que c'est vraiment tout ce réseau d'entraide qui permet la pérennité. Et là, nous, on n'a pas les bonnes échelles de temps dans notre société. Nous, quand on parle de durabilité, on se projette à 2050 ou à 2100. Le vivant est là depuis 3,8 milliards d'années. Et les forêts ont des durées de vie, littéralement, de centaines, de milliers d'années, voire de millions d'années dans certains cas. Donc on est vraiment sur d'autres échelles. Si on prend un mot peut-être un petit peu moins anthropomorphique que le mot entraide, si vous prenez les manchotières, les manchots vont organiser des nurseries. Donc il y a quand même déjà une prise de conscience d'organiser les générations à venir et toute la dynamique de la manchotière va s'organiser autour des plus faibles que sont les juvéniles. Si vous prenez des abeilles, tout ça consiste à nourrir les larves de la reine. Il y a toute une dynamique qui va effectivement faire progresser les générations futures. Et moi, celle que j'adore, c'est le poulpe, la femelle poulpe qui va protéger ses petits en les mettant dans une cavité et elle va se mettre en porte de cette cavité et va se faire littéralement dévorer par ses enfants. Donc c'est carrément sa mission de... Voilà, donc il y a quand même cette notion de durabilité, elle existe. Moi, je voudrais aussi rappeler les écosystèmes parce que je crois que c'est probablement dans l'organisation de la nature ce qui ressemble le plus à nos sociétés humaines. Et un écosystème ne fonctionne pas s'il n'y a pas une partie qui va au peuple, c'est l'entraide ou la solidarité. C'est-à-dire que si vous voulez rester dans un écosystème, vous devez payer votre bol à cet écosystème. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit se développer de plus en plus ? La philanthropie, on voit se développer les fonds souverains. Voilà, cette notion d'être plus efficace et plus fort en donnant à la communauté, c'est quelque chose qui aujourd'hui relève de des visions modernes. Donc c'est une autre forme d'entraide, mais effectivement, on rentre dans un monde de complexité et tout seul, on n'arrive à rien. Il ne nous reste pas beaucoup de temps et tout ça est passionnant. Est-ce que vous pourriez essayer d'appliquer ce raisonnement à l'exemple de la ville ? Comment est-ce qu'une ville peut tirer des leçons de la nature ? Peut-être auparavant, je voudrais dire, hier, dans ce même lieu, on a eu un débat sur l'économie circulaire. Et j'étais, bien évidemment, je faisais le lien avec le débat de ce soir et à quel point on a beaucoup parlé de coopération au niveau du territoire pour promouvoir l'économie circulaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, que celui qui est producteur, par exemple, de ressources et usager de ressources, comment il coopère à l'intérieur d'un territoire ? Avec d'ailleurs un sujet que je soumets à votre sagacité, c'est que la question souvent, c'est que le bénéficiaire, en fait, de cette coopération ne sont pas que les deux personnes qui sont liées. C'est souvent des tiers personnes. Par exemple, on a parlé, on fait une station d'épuration qui peut faire de l'énergie. Mais si on vous a demandé de faire une station d'épuration pour améliorer l'environnement, comment faire en sorte que ceux qui s'intéressent à une énergie territoriale soient associés à la problématique générale ? Vous voyez ce que je veux dire ? Et on a eu un très, très beau débat hier, y compris sur la modification complètement des comportements collectifs, des liens entre les différents acteurs sur un territoire, autour de l'économie circulaire. Mais ce qui était fondamental, c'était l'idée de coopération, mais aussi de coopération entre des acteurs qui ne se connaissaient pas, voire des partenaires insoupçonnés. Je voulais juste porter ce témoignage parce que, dans le fond, il revient à la thématique du forum de cette année et il ne nous éloigne pas du livre de l'environnement ou du livre que vous avez créé. Oui, oui, mais il y a beaucoup à dire sur la ville. La ville, évidemment, par la densité des relations humaines, est forcément un lieu privilégié aussi pour déployer de la coopération. Et je ne dirais pas aussi, mais je ne crois pas qu'on puisse faire des villes viables et durables sans s'appuyer sur la collaboration. Moi, dans une autre vie, je me suis aussi intéressé à l'agriculture urbaine. Et une des choses qui nous avaient frappés dans la réflexion qu'il y avait là-dessus, c'est que jusqu'à la fin du 19e siècle, les villes vivaient en équilibre avec leur territoire. C'est-à-dire qu'il y avait du flux entrant, du flux sortant et c'était plus ou moins équilibré. De nos jours, on considère, les gens qui travaillent vraiment sur les flux, considèrent que les villes sont des parasites de leur territoire. Elles prennent beaucoup plus que ce qu'elles restituent. Et l'agriculture en est justement un exemple. J'ai appris ça dans cette littérature-là, c'est que certaines grandes fortunes parisiennes descendent de ceux qui faisaient le compostage de tous les déchets organiques des villes, y compris les déchets humains, ceux qu'on met maintenant dans les eaux grises et qui repartent directement vers les océans avec un double problème, pollution là-bas et appauvrissement des sols ici. Et que donc, il y a toute une réflexion à mener là-dessus, justement, pour ramener cette réciprocité territoriale entre les fameuses ceintures maraîchères, c'est en train de revenir, fort heureusement, et les villes. Et ça, c'est juste au niveau de l'alimentation. Maintenant, si on va vers l'économie circulaire, la même chose. Et j'aime bien la façon dont vous l'avez exprimé, des partenaires, je ne sais plus comment vous l'avez dit, des partenaires insoupçonnés, voilà, c'est ça. Ça, c'est typiquement un principe du vivant. C'est quand vous êtes un organisme vivant, si vous avez envie de survivre, vous regardez en permanence, vous mesurez en permanence autour de vous ce qui est disponible et vous essayez de nouer soit des relations de prédation ou des relations de partenariat pour en tenir compte. Et typiquement, l'économie circulaire revient à des zones où, voilà, c'est des gens éventuellement, enfin, des activités, des secteurs industriels qui éventuellement ne se sentent pas faire partie du même secteur industriel, mais où le déchet de l'un peut servir de ressource pour le suivant. Ça, c'est un principe du vivant fondamental. Et on disait tout à l'heure en préparation, pour moi, l'économie circulaire, on pourra dire qu'elle fonctionne le jour où n'importe quel procédé industriel qui est mis en place ne dégage plus de déchets ultimes. Dans le vivant, il n'y a pas de déchets ultimes. Ce n'est pas qu'il y en a un petit peu, c'est qu'il n'y en a pas. Dans une forêt, tout, tout, tout est recyclé. Éventuellement, certains de ces déchets peuvent être recyclés à très long terme. On cite souvent le pétrole justement comme étant un déchet ultime qui met quand même du temps. Mais quand vous avez un sointement de pétrole dans l'océan, il est mangé par des bactéries. Il est totalement compatible avec l'environnement. Et donc, même ces déchets-là, qui sont des déchets long terme, sont quand même in fine, digestes et compatibles avec l'environnement. Et donc, je pense que la réflexion, maintenant, il faut la mener jusque là. En tout cas, moi, j'ai aussi travaillé beaucoup dans le biomimétisme. C'est de se dire que la circularité et la notion de déchets, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout et de pouvoir concevoir nos objets directement en pensant aux partenaires industriels qui vont pouvoir récupérer les déchets qui, du coup, ne seront plus des déchets ultimes et qui pourront repartir dans le cycle et à terme repartir dans le cycle du vivant. S'ils ne peuvent pas repartir dans le cycle du vivant, ça ne va pas. En fait, l'idée, c'est de créer de la valeur mais qui va revitaliser l'écosystème qui vous fait vivre, donc renforcer. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'aujourd'hui, dans nos sociétés économiques, on comprend tous la notion de capital financier, capital humain, etc. Et cette notion de capital naturel qui est fondamentale, elle commence juste à émerger. Moi, je voudrais juste vous donner un petit exemple tout à fait basique parce que c'est important de garder des exemples qu'on peut ramener à la maison. On travaille sur un projet que j'appelle volontiers la bouillabaisse 4.0 parce que si vous commencez à penser à l'impact carbone, parce qu'il faut en plus relier tout ça au climat, tout est lié. Imaginez l'impact carbone d'un poisson, mettre le bateau à l'eau, mettre le filet à l'eau, les congélateurs en route, le bateau qui revient, le camion frigo. On est dans une gabegie de CO2 absolument démente alors qu'en fait, on peut très bien imaginer à l'intérieur des villes remplacer la chaîne du froid par la chaîne du vivant. Tant que vous mangez un animal vivant ou un aliment vivant, vous n'avez pas besoin de le congeler. Alors imaginez, vous avez un petit jardin permaculturel, je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est la permaculture, et vous pouvez très bien avoir des élevages d'insectes, on peut faire ça dans des serres au centre-ville, et vous pouvez commencer un élevage polytrophique de poissons, c'est-à-dire que vous allez reproduire le cycle naturel, les chaînes trophiques, les cycles alimentaires. Et si vous faites ça au cœur des villes, vous diminuez l'impact carbone des transports frigorifiques, l'impact plastique des déchets et des sur-emballages, vous diminuez le CO2 parce que vous n'êtes pas obligé de prendre votre voiture pour aller au supermarché, et vous pouvez en plus maîtriser tous les paramètres physico-chimiques et surtout avoir une alimentation bio, saine et adaptée locale. Voilà, ça s'appelle tout simplement imiter le vivant qui produit localement sur place, en équilibre avec l'écosystème dans lequel il s'exprime. En fait, il faut arrêter de penser à regarder, on s'est un petit peu décroché parce qu'à un moment on a regardé la Lune, on n'a plus appelé ça la Terre, on a appelé ça la planète, et on a pris un espace qui nous a un petit peu éloignés de nos racines. Le futur, il est dans une... Il faut redensifier nos espèces de vie en solidarité, en chaîne trophique et en bon sens de la nature. Donc on a plein de bonnes nouvelles en fait. Il faut garder espoir. Merci Patricia, merci Gauthier et merci beaucoup Jacques Attali de votre présence et de votre contribution. Je rappelle que le livre s'appelle L'entraide, l'autre loi de la jungle. Donc il est co-écrit par Pablo Servinier et Gauthier Chapelle aux éditions Les liens qui libèrent et pour la modique somme de 22 euros que vous trouverez bien évidemment dans les bonnes librairies. Voilà. Merci à vous en tous les cas de votre présence. Merci, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada